Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Free Kingdoms. Alors au dernier épisode, il s'est passé pas mal de trucs. On s'est retrouvé en guerre contre Yangshu, on a vassalisé Wang Liang parce que Zun Jian a vassalisé Yangshu, ce qui m'a énormément surpris. Je sais pas trop comment ça se fait qu'ils aient réussi à faire ça. On a cette armée qui finit de se régéné et on va s'attaquer à Zun Jian. Alors ça tombe bien parce qu'on a les deux armées. On a une autre armée ici qui va s'attaquer à cette petite colonie et puis on va essayer de finir le reste après. Alors on a une nouvelle réforme qu'on peut passer. Ah bah tiens je peux faire enfin ces trucs là. Je pense que je vais le faire. Production de nourriture plus 100% ? Ah oui, je veux bien. On va restaurer ça du coup et on va passer le tour et on va voir un petit peu ce que nous réserve nos ennemis. Alors Zun Jian veut faire une paix avec nous. Je vais refuser. C'est un mauvais choix. Ouais ouais ouais. Apparemment ils ont une armée dans le coin. Après je sais pas, est-ce que Zun Jian est du coup plus grand que j'en ai l'impression ? Peut-être. Apparemment notre opinion Dong Min est en train d'augmenter. Donc Yuan Shu a déclaré... Ah bah tiens. D'accord. Ils font une garde indépendance du coup. Encore on a déclaré la garde Dong Min. Ok. Une amitié se forme. T'as eu une ? Xeo Jian se renforce. Cool. C'est lui Xeo Jian. Ah non c'est Xeo Rong. C'est lui Xeo Jian. D'accord. Donc ça tombe bien s'ils deviennent amis. Ok. Donc ben on va s'attaquer à Guan Ling. En plus c'est un port de commerce. Oh. Alors il y a une armée ennemie. Voyons voir si je veux quand même attaquer. On reste quand même en victoire décisive. Oh. Alors vous savez quoi ? Je vais exiger la réédition pour voir. Descenez-vous ! Ah bah il a accepté. Parfait. Haha. Il attendait pas. On peut upgrader du coup ce port de commerce. Alors parce que c'est un port de commerce, j'ai pas l'impression que ça fait de trucs spécial. Genre capacité à commercer avec d'autres personnes. Ça aurait pu être sympa. Bon bref. Alors on a... Ok. On peut passer par là. Je pense qu'on va faire ça après pour s'attaquer à ça. Il y a la mine de sel. Ok. Ben on va en profiter pour effectivement upgrader ça je pense. Allez. Ok. Et après on a encore notre armée ici qui peut s'attaquer à ça. Alors est-ce que je suis en guerre contre toi ? Non c'est Liu Biao. On va s'attaquer plutôt à ça. Pour le prochain tour. D'ailleurs on a une grosse armée de Yuan Shu qui est en train d'arriver sur Ying Shan. Sachant qu'on a un truc assez correct en défense. Mais bon eux ils ont une armée complète. L'avantage c'est qu'au prochain tour on peut peut-être descendre pour se les faire. Donc on va passer le tour. Alors Gong Zunzuan veut que je lui donne un serviteur sournois. Je vais accepter parce que je veux que ce soit mon pote. Essayer d'améliorer les tendances en termes de relation. Donc Gong Rong est en train d'envoyer deux armées apparemment par là-bas. Yuan Shu nous a contourné. Parfait. Ok. Ok. Donc. Anshui a déclaré la guerre à Dong Min. Ok. On a développement de personnages. On a un nouvel auxiliaire obtenu. Et un nouveau trait obtenu. Charité. Ok. Comment ça lui ? Il a récupéré ? Ah ouais il a récupéré un paquet de traits. On va voir les autres. Ah ça fait chier cet estropiage quand même. Ok. Bon. Bah du coup on va directement s'attaquer à ça. Je pense qu'on peut le prendre probablement direct. Ouais je vais déléguer je pense directement. Intimation des pertes est en moyenne quand même. Une tour des signes. Ouais je vais déléguer quand même pour voir. Est-ce que je vais perdre du coup ? Oh 400 ça va. On va occuper tout de suite. Donc ça ça nous permet du coup de sécuriser entièrement cette province. Ce qui est parfait. Donc du coup ici il y a quoi ? Un domaine céréalier. Grosse. Ah ouais putain je suis à 22 de production de nourriture. Influence commerciale actuelle 185. Les ressources pour construire des variantes spéciales des bâtiments. Les ressources seules n'ont aucun effet. Acquise par le commerce. Non possédé. Ok. C'est sympa ça. Et on a un gros paquet de bouffes ce qui augmente nos revenus agricoles et nos réserves. Parfait. Donc. Je vois pas d'ennemis par ici. Est-ce que notre armée ici présente est quasiment complète ? Il y a encore eux qui sont en train de se régèner. Trois tours avant la reconstitution totale. Je pourrais soit attaquer cette mine de sel. Vous savez quoi ? Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va venir jusque là. Déjà on va faire un déplacement jusqu'ici. On reste dans notre territoire. Donc du coup ça c'est parfait. Alors juste. J'ai une question que je me pose. C'est sur les... Ouais j'ai un truc de partenaire commercial que je peux avoir. Normalement je crois que j'ai un accord de commerce avec Kaokao. Ouais. J'ai un accord de commerce aussi avec Gongsuzan. Ah oui bah on est voisin ici en fait. Effectivement. C'est cool. Le seul je crois c'est lui en fait. Zhang Shao avec qui je pourrais peut-être en avoir un d'accord mais... A priori il veut toujours pas. Bon il faudra pas être vassalisé. C'est vrai que j'avais essayé de le faire au tour précédent. Bon de toute façon on a notre truc. Bon ça devrait remonter. J'espère assez rapidement. On pourrait en profiter pour confirmer lui. Et le déployer à Yongshan. Voilà. Ça ça c'est fait. Et après du coup on peut faire des constructions supplémentaires. Donc à Donggai. On peut améliorer le port de pêche. Mais je pense qu'on produit suffisamment de bouffe. J'ai augmenté mes revenus de commerce. On est à combien ici ? Ah bah à 567 avec le commerce c'est une très bonne idée ça. Donc c'est parti. Ok. Alors une administration de colonie est demandée. C'est vrai. J'arrive bientôt à Duke. Bon après Liu Biao. On en est loin je pense. Il n'a pas une super opinion de moi. Il ne va pas rejoindre l'alliance. Il ne va pas me donner l'accès militaire. Donc on ne va rien faire de plus. Ok. Donc tour suivant. Parti. Alors Wang Lan demande de les défendre contre Zhang Xiao. Ah bah tiens. Il va accepter ça. Donc Zhang Xiao. Je savais bien que j'allais être en guerre contre lui un moment ou un autre. La tolérance est ce que nous avons de mieux à offrir. Alors Yuan Shu nous propose la paix. Ça pourrait être une bonne idée d'avoir la paix avec lui au pire. Ou alors je refuse et j'en profite pour finir de bouffer au maximum ces endroits. C'est à moi ça en bas ? Non Liu Biao c'est quelqu'un d'autre. Je suis Liu Bei. Paiement régulier de Yuan Shu de 627. Ça peut être intéressant ça. Ça fait beaucoup de thunes quand même. Sur 10 tours ça fait 6000. C'est bon j'ai Liu Bei qui est prêt. Au pire je laisse stationner ici pour plus tard le réattaquer. Ça peut le faire ça aussi. Je vais accepter. Vu le pognon dont on parle là quand même c'est intéressant. Ça va me permettre de me concentrer sur nos ennemis ici. Vous pouvez marier les membres de votre famille à un individu de votre faction ou d'une autre. Cela peut... Ouais ok. Un ami loyal. Personnage recruté, salaire estimé 100. Un membre de votre famille vient d'atteindre l'âge adulte. Ah. Ah bon ? Euh non. C'est lui ? Ben non parce qu'il devrait s'appeler Bei non ? A moins qu'il soit de ma famille indirecte. Non ça me le marquerait que c'est un membre de ma famille. Mouais. C'est bizarre. Donc voyons voir notre armée là. Alors on a du coup une armée ennemie ici. Donc la question qui se pose c'est Est-ce qu'on revient en arrière pour aller s'attaquer à ce grand bourg ? Sachant que toi t'es en guerre contre qui ? Contre Wang Lang et Yu Bei. C'est vrai qu'il est en guerre contre Wang Lang. Au pire je peux essayer de faire en sorte de laisser Wang Lang peut-être. Bon remarquez il a une armée. Ouais il s'est fait exploser j'ai l'impression. Non on va plutôt s'approcher de la mine de sel. On va faire le... On va se déplacer par là. Donc toi tu vas venir à Yun Shan. A Yun Shan. Oh putain j'ai du mal avec les noms des trucs. Viens voir. De l'ordre public j'en ai déjà suffisamment ici. Revenu du commerce augmenté. Ou revenu de la paysannerie. Viens voir. Ah c'est plus la paysannerie qui a déjà un gros boost d'ailleurs de 180%. On va faire ça ici. Et après avec les 1500 qui me restent. Non j'ai pas assez pour construire ailleurs. Bon après on a pas mal de constructions en cours d'ailleurs. Et pas mal du tout. Voyons voir. Je vais passer le tour je pense. Ouais. Donc lui il est hostile. Eux sont un amicaux. On va pouvoir les finir et les bouffer. Kong Rong est allé. Prendre ça. Alors on a une armée ennemie. Ici. Mission réussie. Surpopulation. L'administration de colonie a été terminée. Parfait. Ce qui fait qu'on peut invoquer à nouveau le conseil. Guerre sur tous les fronts. Ne pas être en guerre avec Zhang Chao. Eh bien oui. Surpopulation à nouveau. Donc encore une administration de colonie. Et lever une nouvelle force. Ok. Donc en fait ouais effectivement quand on est à ce niveau là. Chacun me donne en fait une mission. C'est intéressant. Donc on a trois bâtiments qui ont été construits. Voilà ça c'est les trois missions reçues. Parfait. Donc du coup on a Liu Bei. Qui va se déplacer jusqu'ici. En hiver. Hop. Voilà. Et après on a notre ami ici présent. Qui va traverser. Et qui va commencer à s'approcher de cette mine de sel. Bon il va s'y attaquer au prochain tour du coup. Bon après ici on peut encore regarder ça si on veut. On a combien de revenus là ? Il y a un peu de corruption ici quand même. Sachant que je n'ai pas d'administrateur. Je n'ai que des revenus du commerce dans le coin. Ah ce truc là ça ne produit pas de revenus en fait. Alors on a effectivement une armée ennemie ici. Et une autre armée ennemie ici. Bon la question c'est... Ouais je vais me concentrer là je pense. Je vais faire ça ça et peut-être remonter après là-haut. A moins de lever une autre force. Je suis à 2300. Ça pourrait le faire au pire. Et si je veux lever une armée. Je peux embarquer Sui Lin Ping. Ou alors embaucher d'autres personnes. D'ailleurs j'ai des mecs assez sympas derrière. Il y a pas mal de monde qui veulent rejoindre notre faction on dirait. Le problème c'est... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'infiltrer derrière dans ces armées ? Ouais donc ça c'est le mec qui nous a rejoint. Bon après ça fait un peu chier quand même parce que je suis blindé de thunes. Je préférerais dépenser cet argent pour renforcer encore plus mon économie. Et on va voir. Ici on peut upgrader. Ouais encore booster les revenus du commerce. Je pense qu'on va faire ça en priorité. Parfait. On va plutôt aller. On va plutôt faire ça. Et après ouais nos armées. Elles ont terminé leur truc. Donc bon. Ces armées ont l'air petites. Donc je m'inquiète pas trop. Je pense que nos... Kongrong nous demande un soutien militaire contre Dongmin. Je vais accepter pour améliorer mes relations avec lui. Ah merde. Si je refuse... Bon je vais refuser. Ok ça ne... Ça ne m'impacte pas de refuser. Donc désolé mon... Cet allié Kongrong je l'adore mais il ne m'invite jamais aux guerres quand il faut en fait. C'est frustrant. Bon après l'avantage c'est qu'être en guerre contre Dongmin ça lui... Bah ça tombe bien. J'espère que tu vas le finir rapidement. L'empereur Han Fantoche a été capturé Dongmin par Kaokao. Campion dans un conflit beaucoup plus vaste. En tant que premier ministre de l'empereur vous pouvez annexer le territoire des Han à un certain prix. D'accord. Kaokao a fait l'empire des Han son vassal. Oh. D'accord donc en fait capturer l'empereur permet de faire l'empire des Han son vassal. Ok. Notre espionnage se prépare à rentrer prématurement de mission. Ah merde. Ah bah je vais devoir le déployer ailleurs du coup. Ah notre espion avait été promu général en plus. Attendez. Ah ouais donc il peut rien faire. Il va... Il est en train de se préparer à revenir. Bon il faudra voir si on peut le déployer ailleurs du coup après. C'est con parce qu'il avait réussi à infiltrer la... La truc quoi. Dongmin s'est établi à la petite cité de... Anding. D'accord donc en fait ils ont perdu... Ils ont l'air d'avoir perdu contre Kaokao. Et Kaokao a pris... Oh d'accord. Kaokao a pris cette cité régionale. Je pense que c'est comme ça qu'il a dû capturer l'empereur en fait. Pas bête de sa part. Ok on a les ateliers gouvernementaux et notre espion qui revient du coup. Mais bon après Kaokao on a quand même moyen d'être copains. Ah oui d'accord l'empereur. Ah ! Capturer Chen pour prendre le contrôle de l'empereur Xehan. L'empire des Hades devient le vassal de quiconque contrôle l'empereur. Quiconque contrôle l'empereur peut annexer le territoire des Hades à un certain prix. Ce qui veut dire que du coup Kaokao dans sa capitale Almec. Bon après on est copains avec Kaokao. Ce serait quand même con de... Il ne veut pas rejoindre l'alliance militaire. Je veux devenir un vassal de lui mais je préfère éviter. Non j'ai pas envie de faire la guerre contre lui mais il faudra peut-être un jour du coup. On va en profiter du coup pour finir nos... L'objet de notre déplacement dans le coin quoi. Bon victoire décisive à nouveau. Je pense qu'on va... Estimation des pertes basse. On va déléguer ça. Voilà. On va juste occuper. Donc on a cette mine de sel qui nous appartient maintenant. Parfait. On a du coup Zaouyan qui a pris un niveau supplémentaire. Donc Instinct plus 8. Morale en territoire ennemi augmenté. Bonus de charge augmenté. Ou alors Autorité plus 8. Entretien des bâtiments réduits et l'une demi augmentée. Ou alors Expertise plus 8. Dégâts performants en mêlée pour l'armée. Oh c'est sympa. Cadence en mêlée plus 40%. Je pense qu'on va faire ça. Il booste un petit peu son expertise. Et après on a Xeo Yurong du coup qui prend un autre niveau à son tour. Donc on a une capacité de déluge étouffant. Ruse et Instinct augmenté. Ignore les pénalités causées par la forêt Autorité plus 8. Ou dégâts performants à distance plus 10% pour notre armée. Cadence de tir plus 10% quand ce personnage commande. Je vais faire ça parce que c'est lui qui commande. Yep. C'est lui qui commande. Donc du coup il booste nos troupes. Génial. Donc ça c'est parfait. On va laisser les troupes un petit peu se régénérer. Et bon alors l'avantage c'est que du coup l'empereur est juste à côté en fait. Donc au pire. Si on veut pouvoir l'attaquer on pourra quoi. Mais bon on est en guerre contre personne ici. Alors la question que je te pose c'est. Est-ce que toi tu vas essayer d'attaquer ma garnison ici ? Il faut dire que ma garnison est vraiment merdique aussi. Et on va. On a pas mal de constructions disponibles. Ah Eneil. On pourrait soit convertir en ça. Ouais ça ce serait mieux quand même. Distribution d'outils agricoles. Sachant qu'on a ses terres agricoles derrière. Donc ça ça permettrait de pas mal booster ces trucs là. On a quoi comme revenu ici ? 540 de l'industrie. 512 des paysans. 255 du commerce. Ça ça augmenterait les revenus du commerce. Et de la nourriture. Ouais. J'aime bien. Putain j'ai beaucoup de thunes là. C'est cool. Revenu du commerce et de l'industrie boosté. Je pense qu'on va aller là dessus en priorité. On peut faire... Ouais. On peut construire qu'un seul bâtiment dans une ville à un instant T en fait. Et donc là on avait ces deux là. Alors on avait des upgrades ici qu'on pouvait faire. On peut booster encore les revenus du commerce. On peut booster encore les revenus du commerce avec ça. C'est parti. Ok pour le reste c'est bon. On a juste un tout petit peu de problème d'ordre public ici. Moins 9 à cause de ce bâtiment. Peut-être que je remplace ce truc là par autre chose. C'est faction plus 4 dans toute la faction. J'aime bien quand même. Mais voyons voir. Tout le monde est satisfait hein. Ouais ce sont 9, 100, 98. Ouais donc ça va. Ça va de ce côté là. Ouais tu t'entends pas avec lui Yumin. Ok. On a une nouvelle réforme qu'on peut passer. Donc la dernière fois on était parti là dessus. Ce qui nous permet derrière d'aller... Sur ces dépôts de bambous ou dépôts de pain. Ou alors d'aller vers le quai pour flotte de pêche. Ça peut être intéressant. Autorisation de fourrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Les délégués ça réduit le coût de recrutement. Derrière on peut aller vers des bâtiments un peu plus militaires. Je pense que ça pourrait être sympa ça. Un autre truc qui pourrait être pas mal c'est quoi ces bâtiments ? C'est les dépôts à outils. C'est très sympa les dépôts à outils aussi. Les ateliers d'artisans ça ça booste pas mal. Mais après je pourrais encore... Ouais vous savez quoi ? On va encore réduire nos entretiens des bâtiments. On est à 3254. Donc ouais on a les finances pour se financer une nouvelle armée. Sans problème. Mais comme je disais je préfère booster l'économie. Notre économie interne. On va pouvoir se finir Sun Jian. Apparemment... Ok il a... D'accord il a deux autres... Ouais j'ai l'impression que Sun Jian est plus grand que ce que je ne soupçonnais à la base honnêtement. Je vais peut-être essayer de l'infiltrer avec un espion. Yuan Shu a déclaré la guerre à Dong Min. Tiens. Il est motivé. Bienveillant contre méfiant. Alors. La relation de Liu Bei se renforce énormément. Mais... Sui n'essayez pas le trait méfiance. Normalement je ne l'ai pas. Sui n'essayez pas le trait. D'accord. Je pense que la confiance serait mieux. On va faire ça. Du coup on augmente notre relation avec Sui yinping. Et apparemment elle a pris un niveau au passage. Expérience de personnage dans son armée. Revenu du commerce de la soie et des épices pour la commanderie gérée. Ça ça me semble être une très bonne idée. Vu qu'elle a une... Elle est administratrice de la capitale. Donc elle a une position très importante. Guan Yu chope le trait. Vigur. Ce qui augmente encore son instinct. Putain. 128. Portée déplacement. Plus 5%. Nice. Donc ça c'est bon. Et Sui yinping. Ouais on l'a déjà vu. Parfait. Donc notre armée ici présente. Qui est quasiment à 100%. On pourrait l'envoyer vers cette mine de cuivre si on voulait. De ça. Ouais tout ça reste dans le... Ouais on pourrait faire ça et ça. On peut venir jusque là. On est toujours dans notre territoire donc on continue à se régénérer. Et après bon le Yubei pour l'instant on va rien faire. Ou alors le Yubei je pourrais le ramener jusqu'à Zhang Shao ici. Ou alors comme je disais lever une nouvelle armée. Et me démerder avec cette nouvelle armée. Mais bon. Bon l'espion actif. C'était qui déjà ? Alors j'ai qu'un Gwais de disponible. Mais... Attendez une seconde. Il y a lui qui est prêt à espionner pour nous. C'était lui ? C'était Zong... Zong Zhu ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas renvoyer Zong Zhu ? Apparemment il n'est plus disponible. Non parce que je veux bien renvoyer lui au pire. Je vais l'envoyer à Sun Jian. On va tenter ça du coup on va voir. Et du coup notre personnage ici... Il sert à que dalle quoi en fait. Parce que bon il a quoi comme trait ? C'est un pacificateur. Commandant. Inspirer les troupes alliées mais plus faibles en mêlée. Meilleur lorsqu'il associe un régiment de cavalerie de mêlée. Si j'embarque lui... Et que j'embauche peut-être ce mec là... Et ce mec là je peux faire une nouvelle armée. Après il n'y a pas un truc pour me dire si les mecs sont des personnages de... Ok si ils ont leur nom qui est en doré en fait. Quitte à avoir des héros, autant avoir des héros... Mais attendez, je vais juste revoir là. Sur l'arbre généalogique. Je suis juste surpris qu'au niveau de l'arbre généalogique j'ai rien d'autre en fait. Ouais. Ménace stratégique modérée. Et après ouais, notre unité est quand même très élevée là. On passe de 16. Accès à la progression, augmentant le pression, augmentant plus de portes d'administrateur. Intégrer le territoire des hanes sans combat et pour des affectations uniques. Personnage statucio augmentant le gain d'unité. Et on est à 247 sur 350 par rapport à notre prestige. Il nous a fallu à peine 6 ans de plus pour passer à celui-là. Ouais, 4 ans, 6 ans pour passer à celui-là. Ok, bon. Je pense qu'on va passer le tour, on a rien d'autre à faire pour l'instant. Ah non, remarquez, j'ai les constructions que je peux faire. On va voir Guanling, cette partie sud-là. À Jianye, je peux rien construire. On va voir à Pengcheng. On peut améliorer peut-être ses terres agricoles. On boostera encore un petit peu plus la bouffe. Et après on a les Taïsian. Oh bah tiens, je vais augmenter plutôt la cité ici. Voilà. Allez, tour suivant. Euh non, Sun Jian, je n'accepterai pas de devenir ton vassal. Il est chiant, hein ? Alors, on a une armée effectivement de ce monsieur qui arrive là. Ok, je devrais pouvoir lui tomber dessus. On a Congron qui est toujours en train de remonter le fleuve pour s'attaquer à ces trucs-là à l'arrière. En fait, il est plutôt bien protégé parce qu'il y a moins au milieu. Donc toi, tu devrais pouvoir venir t'attaquer à ça. Yes, sans problème. Ah merde. Là, je m'y attendais. Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le choper. On va devoir faire sans. Après, High Nail là-haut. Donc, on peut booster les revenus du commerce. Booster encore plus la production de nourriture. On a Yinshuan ici, effectivement, que j'avais pris il n'y a pas longtemps. Ah bah tiens, on va plutôt migrader ça tout de suite. Alors, ouais, ça va niveau production de nourriture, on est large. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un break ici. Et prochain épisode, du coup, on va continuer à se développer. Alors, apparemment, par contre, mes relations avec Congron se sont un petit peu affaiblies, malheureusement. Ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose contre ça ? Non, l'unification, ce n'est pas encore ça. Il est toujours juste son accord commercial. Bon, c'est dommage parce qu'on était genre meilleurs amis et on ne l'est plus. Tant pis. Ok, bon. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, comme je disais. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 1 1